chers amis bonjour vous savez quand on débute quand on a la chance d'épouser la carrière d'un footballeur professionnel au début on compte on prend des photos on fait des stats on se souvient de ses premiers baillots et puis le temps passe et oui le temps passe et on ne compte plus c'est ça Vito vous ne comptez plus vous non ça fait un moment que j'ai laissé de compter ça ne vous a jamais obsédé plus que ça d'accumuler match par match une si riche carrière au fond non après moi je dis comme je dis chaque fois je prends le plaisir d'être sur un terrain de football ne me dites pas quand même que ça ne vous préoccupe pas au quotidien de vous dire ma fois ce que je n'aurais jamais imaginé au début ce produit aujourd'hui vous y pensiez franchement franchement non je pensais pas comme je disais il n'y a pas longtemps j'avais rêve d'arriver mais jusqu'à mes 40 ans mais je ne savais pas que ça allait être arrivé à mes 40 ans à haut niveau je dépassais les 40 ans donc c'est une fierté pour moi d'être toujours là on vous la pose pas souvent cette question mais au fond je me dois de vous la poser ça vous ennuie pas un peu comme vous saoule un peu toujours et ce même sujet non ça veut dire que les gens ils pensent à moi donc voilà il faut que il faut que j'accepte que les gens ils posent toujours la même question après après c'est important parce que s'ils me posent cette question là c'est que c'est qui moi je fais encore des bruits donc c'est bien vous faites beaucoup d'efforts au quotidien vous avez cette hygiène de vie qu'on a maintes fois souligné alors évidemment vous êtes toujours en cannes évidemment vous avez toujours un bon coup d'oeil mais qu'est ce qu'il vous manque de ces années passées aujourd'hui qu'est ce que vous ressentez comme comme le poids apparaissant des années là ça tombe ça tombe donc là la différence elle est là bon après physiquement c'est sûr que je suis pas je suis pas au top de mes vingt ans donc mais j'ai j'ai rattrape des petites et des petites manques de la physique de ma jeunesse avec le placement d'anticipation donc on compense là dessus votre premier match à Montpellier à Montpellier c'était l'année du titre en 2011 on est joué à l'île à l'île on a 1-0 but d'Olivier Giroud c'était là c'était le début de cette immense aventure c'était votre premier match là mon premier match avec le maillot de Montpellier bon j'ai été sur le banc le premier match contre aux serres mais j'ai démarré vraiment c'était à l'île et depuis 300 matchs sous le maillot Montpellier c'est ça paraît irrationnel ah oui oui les chiffres ça qu'on réfléchit bien ça ça en fait des matchs donc comme je dis à chaque fois c'est une énorme fierté pour moi de d'avoir porté et porter ce maillot avec beaucoup de beaucoup d'amour beaucoup d'envie beaucoup de détermination pour pour aider le club j'allais vous le dire est-ce que ce maillot de Montpellier est évidemment symboliquement porté 300 fois donc est-il dans votre esprit le le plus cher que vous que vous ayez ah oui aucun doute là dessus je pense que Montpellier pour moi aujourd'hui c'est mon club donc je défends cette couleur avec beaucoup de beaucoup de beaucoup d'envie beaucoup de passion donc Montpellier l'héros il va rester gravé à jamais dans ma carrière donc dans ma vie aussi vous êtes souvenu de votre premier match avec Montpellier à l'île l'année du titre au tout début de l'aventure maintenant vous avez ce plaisir de dire je ne sais pas quel sera le dernier ah ouais moi j'essaie mais bon on verra bien une toute dernière question si vous aviez à choisir est-ce que vous prendriez la petite fiole qui vous ferait rajeunir de dix ans ou celle qui vous permettrait de jouer dix ans de plus pas celle de pouvoir jouer dix ans de plus je pense merci beaucoup Vito merci je vous laisse m'envoyer de dix ans